Dans l'appartement de Deacon, il dit à Sheila qu'elle est là, donc il sait que tu peux t'éloigner de Spencer si elle le veut. Sheila dit à Deacon qu'elle ne peut pas venir à sa grande ouverture. Deacon lui dit qu'il sait qu'elle le veut. Deacon se rend compte qu'elle a peur parce qu'elle a des sentiments pour lui et a peur de tout perdre si elle y cède. Ils ne demandent pas ça. Juste qu'elle vienne à la grande ouverture. Chez Bill, Wyatt et Liam sont à mi-chemin à propos de Sheila lorsque Wyatt doit sortir pour prendre un appel au sujet d'un accord. Liam se plaint à son père qu'ils sont venus de la menace qu'il a faite à Stéphie et Finn de mettre Taylor derrière les barreaux. Sheila a sa place en prison et il pourrait l'y mettre tout de suite. Mais il doit abandonner la menace contre Taylor. A la maison de la Falet, Stéphie dit à Taylor qu'elle et Finn ont passé du temps à parler de Sheila, puis il y a Douglas, les enfants et Finn est de garde. Taylor dit qu'elle est désolée. Stéphie dit qu'elle pourrait étrangler Bill pour les avoir mis dans cette position. Elle ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais elle verra Sheila Carter derrière les barreaux. Chez Deacon, Sheila lui dit qu'il demande l'impossible. Deacon lui dit, c'est sa spécialité. C'est la plus grande soirée de sa vie et il veut juste la partager avec elle. Chez Stéphie, elle et Taylor s'émerveillent de voir à quel point Bill a changé. Stéphie dit à Taylor qu'elle se fiche de savoir pourquoi il fait ça, elle veut juste que ça s'arrête. Taylor demande, et s'ils sont vraiment amoureux ? Stéphie prédit que la seule chose qu'elle apportera à la vie de Bill sera la misère. Elle va trouver un moyen de sortir Sheila de leur vie une fois pour toutes. Taylor dit à Stéphie qu'elle ne devrait pas en supporter le poids, ils doivent tous se ressaisir maintenant. On frappe à la porte et Stéphie roule des yeux et soupire alors que Thomas entre. Taylor dit qu'elle a fait ça. Elle les supplie de trouver l'amour et de combler le vide. Allons-y, faisons cela. Chez Bill, Liam dit à Bill qu'il a un dangereux criminel vivant dans sa maison. Bill veut passer à autre chose. Wyatt les rejoint et dit à son père quelles que soient les idées folles que Sheila Carter a mises dans sa tête, elles ont tort. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire confiance à Sheila Carter. Chez Deacon, lui et Sheila se souviennent qu'elle s'est présentée à sa porte et se moquent de lui sans savoir que c'était elle jusqu'au lendemain. Sheila demande pourquoi il l'a accueillie alors qu'il avait si peur. Deacon répond, elle connaît la réponse à cela. Chez Bill, il informe ses fils qu'il n'a pas à leur expliquer sa relation ni à personne d'autre. Sheila l'accepte tel qu'il est. Wyatt crie, pour combien de temps ? Et dans quel but ? Il réitère que personne ne peut faire confiance à Sheila Carter. Chez Deacon, il rappelle à Sheila tout ce qu'ils ont partagé. Il y a quelque chose de très spécial chez elle, c'est peut-être de savoir qu'elle est capable de tout. Sheila dit que Bill lui dit les mêmes choses, puis revient en arrière pour dire à Deacon qu'elle est flattée. Elle réitère qu'elle ne peut pas assister à l'inauguration. Deacon râle, à cause de Spencer. Sheila répond, oui, à cause de Bill. A la maison de la Falaise, Taylor invite ses enfants à en parler. Thomas dit à Stéphie qu'il est désolé. Il est allé trop loin en essayant d'aider leurs parents à se remettre ensemble. C'est ce qu'il fait, devient hyper concentré sur les choses et ne réalise pas comment cela affecte les autres. Il blesse les gens. Ça fait mal que Douglas se soit impliqué et qu'il soit aliéné de son fils. Cela aide de savoir que parce qu'il a gâché les choses, il peut le réparer. Thomas avoue qu'il a vu un thérapeute et veut être une meilleure personne, père, frère et fils. Il ne peut pas le faire tout seul et demande à Stéphie de lui donner une autre chance. Stéphie déchire tout comme Taylor. Chez Bill, il assure à ses fils que Sheila ne le trahira pas. Wyatt demande, mais si elle le faisait, elle serait partie, non ? Liam ajoute, de retour en prison. Chez Deacon, lui et Sheila rient de la façon dont ils aimaient jouer dur. Sheila dit qu'il était son sauveur quand elle en avait vraiment besoin, mais cela ne peut plus être ainsi. Deacon lui dit qu'il ne veut pas tout gâcher pour elle. Il sait que si Bill les découvrait, il la renverrait en prison. Il veut qu'elle soit en sécurité et heureuse. Sheila lui souhaite bonne chance pour l'ouverture. Deacon lui dit, ce ne sera plus pareil sans toi. Ils s'embrassent et se disent au revoir. Devant la porte, Sheila pleure. A la maison de la falais, Stéphie demande à Thomas ce qui lui fait penser que cette fois sera différente. Elle récapitule que ce qu'il a fait était terrible. Comment est-elle censée croire qu'il est prêt à changer ? Thomas dit à Stéphie qu'il aime son fils, qui a choisi de vivre avec elle. S'il veut que cela change, alors il doit changer. Stéphie dit à Thomas qu'elle ne veut pas qu'il souffre et qu'elle l'aime. Il l'aime aussi. Elle lui rappelle qu'il a brisé leur confiance encore et encore. Elle ne sait pas comment cela va se passer ou combien de temps cela va prendre, mais elle a perdu sa sœur et elle ne veut pas perdre son frère. Il doit faire mieux. Il a dit qu'il voulait une autre chance. Elle est prête à la lui donner maintenant. Thomas promet qu'elle ne le regrettera pas. Taylor intervient. Pas de promesse, Thomas. Continuez simplement à faire le travail. Il dit qu'il le fera. Taylor récapitule que leur famille a traversé tant de choses, mais ils se lèvent toujours, guérissent et surmontent. Ils l'ont toujours fait et ils le feront toujours. Elle croira toujours en eux deux, toujours. Ensemble, en tant que famille, ils sont une force avec laquelle il faut compter. Personne ne pourra jamais rompre ce lien. Ce sont les foresteurs. Ils partagent un câlin de groupe. Ils partagent de leur famille.